A l'occasion de la sortie de son quatrième album, Vianney a fait des révélations à nos confrères de télé 7 jours sur les nombreux duos musicaux que l'on retrouve dans A2A3. L'occasion pour l'artiste de se confier sur son lien particulier avec une grande star internationale. Vendredi 10 novembre 2023, les admirateurs de Vianney pourront écouter pour la toute première fois les nouveaux titres de son nouvel album, intitulé A2A3. Une sélection de chansons particulières, étant donné que chacun des morceaux est interprété avec, au moins, un autre artiste. Parmi les invités dans A2A3, il est possible d'entendre la voix du coach de The Voice en harmonie avec Florent Pagny, Renaud, Kenji Girac, mais aussi des artistes internationaux tels que Mika, Charlie Winston ou encore Ed Sheeran, avec qui il interprète la chanson Colonymy. Une alliance qui a vu le jour grâce à la participation des deux chanteurs lors d'une émission de Taratata, en 2021, pendant laquelle le natif de Pau a rencontré le chanteur britannique. Ils ont eu un véritable coup de foudre musicale.On a des références communes lors d'un entretien accordé à télé 7 jours qui sera en kiosque lundi 13 novembre 2023. Vianney a donné les détails de sa rencontre avec Ed Sheeran, avec qui il est devenu très ami. En effet, en avril 2023, l'interprète de Pala avait partagé une vidéo sur son compte Instagram sur laquelle on y voit les deux chanteurs préparer la scène de l'artiste britannique qui donnait une performance en France. On a chanté en duo et on a sympathisé. Si est-il vraiment un super gars, hyper doué, s'est remémoré Vianney passe à nos confrères. L'interprète de Beau Papa s'est reconnu dans le profil de l'auteur du tube interplanétaire Shape of You. On a beaucoup de points communs lui et moi, a-t-il admis. On a des références communes, on a exactement le même âge, on a eu nos enfants au même moment, on a cet instrument, la guitare, qui nous obsède, a avoué le chanteur, avant d'admettre qu'ils ne font pas forcément les mêmes choix. On n'envisage pas notre carrière de la même façon. Si est-il un accro à la scène, ce que je ne suis pas. En effet, si le chanteur français s'est un peu retrouvé en aide Chiran, Vianney est lassé des tournées et des concerts, qui le séparent de sa famille. Sur son compte Instagram en janvier 2023, l'artiste a expliqué à ses abonnés sur Instagram avoir connu les mois les plus intenses de toute sa vie. Ce qui l'a poussé à faire une annonce qui a déchiré le cœur de ses admirateurs. J'ai décidé de ne plus tourner avant quelques années, a-t-il écrit sur le réseau social. Loin de vouloir se retrouver sans cesse sous le feu des projecteurs, Vianney est tout de même très admiratif de son homologue britannique. Il court après son rêve depuis toujours, ça a toujours été clair pour lui. Pour moi, rien n'a été clair. J'adore faire de la musique depuis que je suis petit, en revanche, si est-il très tard que j'ai pensé que je pourrais être en haut de l'affiche. Comme on dit, a expliqué Vianney à nos confrères. Alors qu'il est, si Vianney profite de sa pause des concerts pour profiter avec sa petite famille, Ed Sheeran doit déjà être en train de préparer son prochain concert pour émerveiller ses spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada